Donc on a rencontré l'homme parfait mais Géraldine n'est pas d'accord, Géraldine a dit non c'est pas bon et c'est pas moi qui vais raconter l'histoire comme ça on ne pourra pas dire ouais mais toujours là c'est pas moi c'est sa copine donc je te laisse regarder la vidéo et on voit ce qu'on dit après C'est très bien, c'est très agréable, c'est très efficace, non seulement il a protéine pour sa famille, elle ne m'a pas fonctionné Leur à l'école, c'est très éloigné, il était éloigné et éloigné C'était quand je viens et rentre avec les deux, il était très touché et émotive et empathique Je me suis pensé, wow, ils sont le parfait couple, en ma opinion Deux chériques, parfaits life Et il s'est dans la maison, en cleaning Ajax, et Pinesol, et Windex, et WAPS, et il m'a dit, « Demi, comment tout se ressemble ? Est-ce qu'elle sera heureux 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 ? Et je lui disais, « Wow, vous êtes vraiment incroyable ! Bien sûr qu'elle sera heureux ! Vous avez fait une excellente job ! Vous avez toujours une excellente job ! » J'ai mis en relation avec ma mante, something a commencé à changer en elle. Elle a commencé à parler de me auparavant, et elle était en plus en plus de la dépression. Et elle n'a jamais me souviée. Elle n'a jamais auparavant. Elle m'a adoré pas à ce problème. Mais elle a commencé à parler de sa l' geopolitique et de l'alimentation, et elle a dit qu'elle doit aller à la thérapie. Which elle a fait. Elle a donc trouvé une thérapie et a commencé à aller. But after she started going to therapy, I noticed there was a dramatic change in her. She started complaining after these sessions. She would begin complaining more and more about her husband and how he's making her miserable. And I would say to her, what do you mean? This is all of a sudden new for you since you started seeing this new therapist. So I started inquiring about the therapist. You know, what are her beliefs? And she said, oh, she's very feminine. And then within a couple of months, you know, my friend began spiraling. Things got weirder and weirder for her. She was complaining more and more about her husband, how he's making her miserable, how he's keeping her fat, how he is to blame for her depression. Wow. And no matter what I would say to her, I would always, like, reach some kind of dead end. She would come at me with something else. And then she started talking about divorce, that she'll be happy and her depression will lift and she'll finally be able to lose the weight once she gets rid of her husband. And I was trying so hard to talk to this woman and she would get angry with me. And I said to her one day, I don't want to say her name, but I said, hey, you know, what is it that he does that is so bad? Please just put it into words for me. Tell me, what does he do that is so bad? And she couldn't think of anything and she sat there for a couple of minutes pondering and then she came up with, he leaves apple cores on the nightstand. And that was all she had apple cores on the nightstand because he would eat an apple before falling asleep. So if I can summarize the situation, she met a guy who was seductive, who did the kitchen, who was cleaning, who was emotionally very open and who asked me questions. So, is it okay? She asked her husband, is it a good wife or not? Do you think she would be happy or not? It's a big mistake, but I'll come back in not a long time with all that. The guy is at home financially, she doesn't need to work. She is at home, she is taking care of her little shoes. And so, for sure, since she is there, it's a beautiful life, she begins to eat, she begins to eat, she begins to eat, she begins to eat, you know? Forcément, she takes you, she says, I don't feel well, I've lost my weight. And what could I do with respect to weight? I'll go to a therapist. Okay, why not, Geraldine? Well, okay, I've got to lose weight, but I'll go to a therapist. Well, why not? So, result of the thing, she goes to a therapist. And then she goes to a therapist, and then she goes to a therapist, and then she goes to a therapist, she begins to change. She says, but in fact, if I'm gross, it's because of my husband. It's because of her husband, she's miserable like that. So, in fact, the solution, it's that I'm going to divorce it. And so, after, I'll be liberated from my husband, who is a misogynist, who is a misogynist. Well, she doesn't say that, but I imagine that, well, in all case, it's true, it's her fault. It's the fault of her husband, if she's ever in surprise. And it's there, you see, when I hear these stories like that with the therapist, I tell myself, I understand why Will Smith is in this matrix. If your husband is accompanied by a therapist like that, how can it be possible that a therapist arrive to make her croire to a woman that if I am in a surpoids, it's because of her husband? Alors, moi, je suis, franchement, en tout cas, en termes de manipulation, bon, good job. Mais par contre, je sais pourquoi, en fait. On ne saura jamais. Et là où tu vois qu'elle s'est fait de laver le cerveau, et ça, c'est un indice pour tous les gens qui se sont fait de laver le cerveau, qui se font avoir par des propagandes, quand tu demandes exactement d'exprimer factuellement pourquoi, en fait, tu n'aimes pas cette personne, par exemple, ou pourquoi tu veux agir de telle manière et que la personne est bugue, comme sa copine a dit, « Mais alors, dis-moi, qu'est-ce qui fait de mal pour que tu aies envie de divorcer ? » Parce que c'est quand même un gros truc de divorcer. Vous avez deux enfants, des adolescents, alors tu veux divorcer, mais qu'est-ce qu'il a fait, en fait ? Il a laissé une pomme, il a laissé une pomme sur la table de nuit. Alors, moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'était une golden ou pas ? Parce que les golden, je n'aime pas trop les golden. Je préfère plus les rouges, là, mais pas les rouges. Tiens, il y a deux sortes de rouges. Les pommes rouges où c'est un peu moelleux, là, et les comme croustillantes, un peu, gousseries un peu. Ça, c'est bien, ça. Donc, bon, effectivement, Géraldine, si jamais c'était une golden ? Ah, si c'est une golden, laisse tomber, t'as bien fait de divorcer. Non, mais ça va, on se servait deux secondes. Bon, alors, du coup, alors, qu'est-ce que j'en pense, Barbara, à tout ça, les gars ? Déjà que, premièrement, elle, elle va vivre un long fleuve, pas du tout tranquille, et qu'elle va regretter toute sa vie d'avoir pris cette décision et qu'elle ne va jamais maigrir. Parce qu'à partir du moment où tu n'es pas capable de prendre tes responsabilités et de te dire, « Ok, si jamais aujourd'hui je suis en surpoids, c'est peut-être parce que je mange plus de calories que j'en dépense. » S'il arrive à faire des cheminements dans ton cerveau en te disant, « En vérité, si je suis en surpoids, c'est parce que mon mari, c'est la faute de mon mari. » Une personne comme ça ne voudra à aucun moment prendre ses responsabilités. Et si tu ne pourras pas tes responsabilités, tu ne pourras pas changer ta vie. Parce que si tu penses que tous les problèmes que tu as dans ta vie, en tout cas pour reprendre son exemple à elle, le surpoids, si jamais tu penses que le surpoids que tu as aujourd'hui, c'est lié à des facteurs extérieurs, donc du coup, si jamais toi, super, tu donnes le pouvoir aux gens qui sont extérieurs, mais pas en tes capacités de changer ta propre vie. Ce qui est quand même assez simple pour la perte de poids, en tout cas techniquement, logiquement en tout cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais tu ne décides pas de prendre tes responsabilités pour pouvoir changer par exemple ta perte de poids ou tes finances ou tout ce que tu veux, eh bien rien ne va changer. En plus, là, elle a deux enfants, deux adolescents, ça veut dire qu'elle a déjà un certain âge, elle doit avoir déjà plus de 40 ans sûrement ou en tout cas vers là, ce n'est pas du tout le meilleur moment pour revenir sur le marché du célibat. Mais bon, j'imagine qu'elle remerciera son thérapeute, mais partir sur un chemin, ça va être très difficile pour elle. Mais attends, pour revenir au gars, grosse erreur que le gars, il a fait, c'est de croire en fait ce que la société te dit au sujet des femmes, de comment les rendre heureuses, etc. Sois gentille, mets-la sur un piédestal, traite-la comme une queen. Si jamais tu la traites comme une star, comme tu aimes, je sais que tu l'aimes cette expression, si tu la traites comme une star, elle va te traiter comme un fan. Donc, ce n'est même pas que ce qu'il faisait, ce n'était pas bien, c'est que tu peux te permettre de faire ça si jamais tu agis comme un homme. Et elles, inconscièrement, elles ne savaient pas trop pourquoi elle n'était pas bien avec lui, mais à mon avis, elles savaient juste qu'elle n'était pas bien avec lui. Après, elles ne savaient pas trop, mais elles sentaient qu'elle n'était pas bien avec lui parce qu'en fait, être trop gentille, ça ne marche pas. Et il y a des femmes qui en ont conscience, il y en a qui n'en ont pas conscience, mais j'ai déjà entendu des femmes verbaliser, je divorciais parce qu'elles étaient trop gentilles. En fait, les femmes ne cherchent pas un homme gentil, les femmes cherchent un homme. Il n'y a aucune femme qui dit, qu'est-ce que tu recherches chez un homme ? Je veux un homme qui soit gentil, qui me fasse à manger et qui fasse le ménage. Ce n'est jamais ce qu'elles recherchent. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne voudraient pas qu'un homme fasse ça ? Non, ce n'est pas ça. C'est que premièrement, elles recherchent un vrai homme, un leader, un gars qui sait mettre des limites, un gars qui a confiance en lui. Bref, je te partage tout ça dans Zeus, dans les secrets de nature féminine. Tu auras tout. Mais si jamais tu n'agis pas comme un homme, ça ne fonctionnera pas. On pourrait faire le même parallèle pour les hommes. La première chose qu'un homme va regarder, pourquoi il est attiré, c'est par la beauté de la femme. Et après, si derrière elle a un doctorat ou tout ce que tu veux derrière, on est bon. Mais si jamais elle a un doctorat, mais derrière, tu n'es pas attiré physiquement par elle, ou elle n'est pas du tout féminine, elle est masculine, tu ne vas pas être attiré parce qu'elle te donne des choses qui sont bien, mais dans un second plan. Donc la conclusion, c'est rester célibataire pour pouvoir travailler sur soi, connaître la nature féminine, faire de l'argent, être un leader, avoir confiance en soi. Si tu veux aller plus loin par rapport à ça, j'ai quelques formations dans la description, donc tu peux regarder, checker. Mais tous ceux qui croient encore aux gars gentils qui ont du succès avec les femmes, ça n'existe pas. C'est pour ça que les gars sont toujours surpris, mais comment ça se fait que les femmes sont attirées par les bad boys ? Ce n'est même pas qu'elles sont réellement attirées par les bad boys, c'est qu'elles sont attirées par les caractéristiques, les traits masculins qu'a le bad boy. C'est un gars qui ne la met pas sur un pédestal, c'est un gars qui est un leader, c'est un gars qui a la force de ses opinions, c'est un gars qui sait mettre des limites, qui n'est pas à dire oui à tout ce qu'elle dit, oui, 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 même si tu penses autre chose. Mais en fait, il dit oui juste pour lui faire plaisir parce que tu veux qu'elle soit gentille, qu'elle t'aime. Tu vois, ce besoin aussi toujours d'avoir son attention en fait, en fait, c'est des traits féminins en fait. Et la femme, elle va rejeter tout ça, à partir du moment où tu es trop féminin, elle va rejeter. Elle ne va pas respecter, elle ne va pas te respecter, elle va te rejeter, tu ne vas pas l'exciter. Et le gars, après, il ne comprend pas ce que j'imagine que Gérard, il ne comprend pas lui. Il dit, j'ai tout bien fait, elle est partie. Et puis après, il va regarder des vidéos Red Pill et puis il va rentrer dans la Red Pill rage. Parce qu'elle va dire, mais attends, mais en fait, je suis gentil, elle n'aime pas ça. Non, il faut juste accepter les gars. Femme, homme, que chacun garde son rôle et il n'y aura aucun problème. Bref, si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait. 20 000 euros en semaine, c'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un hack, regarde quand même, je te montre exactement le business 1i comment étape par étape. Ça te met un peu dans le bas. Et deuxièmement, ça c'est pour si jamais tu me connais déjà, tu as Zion, mon groupe des 10% où je te montre la stratégie étape par étape pour créer ton business 1i. Être indépendant financièrement, quitter le métro, beau ou dodo. Et après, il y a d'autres choses aussi parce que je donne accès à plusieurs de mes formations sur comment traiter les crypto-monnaies, comment investir dans les immobiliers, comment investir dans les startups. Enfin, tu as énormément de choses. Il y a un autre truc aussi qui est gratuit. Je vais juste mettre ça en place. C'est un système qui te permet de savoir. Tu remplis un formulaire en fait. Tu rempliras le formulaire. Je te pose des questions. Et en fonction de tes réponses, tu vas recevoir un email qui te dirait exactement quel business tu peux lancer, qui est adapté à ta personnalité, tes compétences, ton expérience. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp. On ne lâche rien et on reste déterminé.